Gout morgen! Allez-y, d'années-lechusseur aujourd'hui, l'élou n'ishma David ben Sorkinom, Zalichitna, Lucien Batt-Reina et Marie Myriam Batt-Juli, lebet Berda. Si vous souhaitez, vous avez dit une prochaine, étude de Mishnah. Quand vous êtes qu'ils ont fait 5 minutes éternelles, nous allons aussi faire les questions de l'éternat. Et les qu'ils ont fait, nous vous prions à l'adam, en l'éternat. L'éternat de l'Esprit, 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 l'Esprit. On met un seul et l'Esprit qui vient de l'Esprit. On s'intéresse dans notre chapitre à définir quels sont les éléments à prendre en considération pour pouvoir permettre un neder. Soit quand je condense un neder, je me suis interdit de manger les pommes pendant une semaine et puis après je regrette mon neder face à une situation où en fait j'ai très besoin de manger une pomme. Selon le cas, alors on s'intéresse à savoir qu'est-ce qu'on va considérer comme facteur, comme propos pour que le kha'am va animer le neder. Je vais yvaniser, en l'occurrence j'ai parlé des pommes, imaginez que d'ici trois jours, c'est la grande fête, on avait prévu de manger plein de tartes aux pommes, parce que chez nous on mange des tartes aux pommes à Shabbat, et après le kha'am il me dit, si tu avais pris en considération au moment où tu prononces ton neder que tu vas avoir Shabbat et que tu ne vas pas pouvoir manger les pommes, c'est pas que tu t'es interdit de manger les pommes, tu vas te retrouver toi tout seul, isolé, sans pouvoir manger, comment tu vas faire ? Là, si je regrette, alors le kha'am il va utiliser mon regret en disant, dans ce cas-là, ton neder tu n'étais pas assez entier au moment où tu as prononcé, Moutarlach, 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 il annule le neder, d'accord ? Il faut toujours une kharata pour permettre un neder, une kharata c'est-à-dire un regret. Donc on s'intéresse de nouveau dans notre chapitre à savoir quels sont les éléments, les propos à avancer pour pouvoir permettre un neder, avec à présent, potrin lola adam birhvod ishto, on peut, bektuat ishto, on peut, on ouvre un neder, c'est-à-dire le fait d'annuler un feu, ça s'appelle qu'on ouvre le neder parce qu'on trouve une issue de secours en fait. Alors potrin lola adam, on ouvre un homme, bektuat ishto, avec la ktua de sa femme, un homme, on parle d'un homme en fait qui s'est fâché, avec sa femme, il a prononcé un neder pour qu'il a divorcé, et après on va lui donner à réfléchir sur le nom de la quantité d'argent qu'il va devoir dépenser ensuite après le divorce. C'est pas gratuit de divorcer. Alors là, la Mishan me dit, tu sais quoi, on va considérer la ktua qu'il doit lui donner, il doit lui payer la ktua quand il divorce sa femme. Et d'ailleurs, la Mishan me raconte une histoire au Masé Beychad, et il y a une histoire avec une personne, Shennadar Meishto Ana'a, qui avait interdit à sa femme de profiter de lui. Or, si un homme a interdit sa femme de profiter de lui à outrance, alors il doit la divorcer. Et s'il doit la divorcer, c'est là qu'il ne faut jamais le faire en fait. Parce qu'en fait, moi j'ai juste dit que tu ne profites pas de moi pendant un mois. Donc maintenant, en l'occurrence, on avait appris dans le pire de la ktua que je suis obligé de divorcer ma femme, maintenant, parce qu'elle peut réclamer qu'elle divorce. Elle va réclamer qu'elle divorce, maintenant je vais devoir lui payer la ktua. Et sur ça, maintenant, la Mishan vient nous dire, tu peux annuler grâce à la ktua. Comme cette histoire donc, qu'il avait interdit sa femme de profiter de lui. Et il avait une ktua qui coûtait 412, il avait écrit une belle ktua. Oubali fener Abiyakiva, et alors il est venu devant Abiyakiva, et Abiyakiva a dit, écoute-moi, moi ami, tu as fait de l'aider à ta femme, tu n'avais pas le droit de le prononcer comme ça et de l'interdire, tu es obligé de la divorcer, tu es obligé de lui donner les 412. Abiyakiva, il a rétorqué l'autre, il a dit, ah, oh, vous abusez. Rabbi, mon maître, son père, quand il est décédé, il a laissé 800 dinars. Et moi, j'ai pris 400, et lui, il a pris 400. On a partagé à deux, apparemment, il devait y avoir une grande soeur, donc il n'y avait pas de béchore, je déduis. Mais concrètement, donc, on a partagé déjà, on a pris 400, 400. Tout l'héritage que j'ai reçu, c'est 400, tu me demandes de tout donner à ma femme. L'odaya, chez Titole, imataïm, ça ne suffit pas que je lui laisse même 200 zouz. Vani, imataïm, moi, je garde 200 zouz pour moi, au moins qu'on vive tous un petit peu. Amarlo, rabiyakiva, il a rétorqué rabiyakiva. Afilu, ata moher, se arrochera. Écoute-moi bien, mon cher. Même s'il faut, tu iras vendre les cheveux de ta tête. Pour gagner de l'argent, pour payer les 400, parce que, ata non tenak tu vata. On est intransigeant, tu lui donnes les 400 zouz. Tu es obligé de lui donner. Même si tu ne veux pas les donner, comment tu vas faire, va vendre les cheveux de ta tête. Va ouvrir une usine à perruques, et coupe-toi les cheveux tous les ans, comme ça tu vas faire des perruques pour les femmes, et comme ça tu vas gagner de l'argent. Toi, tu lui donnes les 400 zouz, t'as compris ? Sans aucun compromis. Alors l'autre, il s'est mis à râler, il a dit, oh là, en marlou, il ou a été, il ou a été, il ou a été, si j'avais su que c'était comme ça. Il ou a été, il ou a été, jamais je n'aurais fait un neder, ça ne va pas, non, maintenant, je vais me donner toutes les... Je vais me plumer complètement, en donnant tout mon argent, jamais je ne reprononce un neder pareil. Rabiyakiva, qui en entendait ça, il a dit, oh, je regrette le neder, hein. Parfait, je vais tirer à Rabiyakiva, et Rabiyakiva, il a permis le neder, il a permis de repartir voir sa femme, parce que le neder, il a trouvé un bon pétard pour annuler le neder, d'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlach, à Koto Vosela. C'était qui ?